La question de l'expertise scientifique et de la décision du monde de la politique est une question d'interfaçage qui est centrale à la question climatique. Pourquoi est-ce centrale ? C'est parce qu'on a assisté depuis les années 70 à une co-construction simultanée de la question politique et de la question scientifique, l'un ne cessant d'influencer l'autre tant dans ses pratiques que dans ses objectifs. Mais la question d'interfacer l'expertise scientifique avec le monde de la décision, avec le politique, est une question terriblement vaste. Et ici, je me limite à quelques enjeux qui sont plutôt prégnants pour la question climatique, mais il y en a beaucoup d'autres et je vous demande d'être indulgent. Alors, la première question que ça pose, ça pose une question à notre démocratie. Pourquoi est-ce que ça pose une question à nos démocraties ? C'est que si l'expertise scientifique influence trop fortement la prise de décision, on a le sentiment de glisser vers un système qu'on va appeler un système politique technocratique, où la connaissance scientifique et la technologie prennent les commandes au détriment du politique et des valeurs qui sont associées au politique. Et ça nous amène à une seconde question, c'est quelle est la place de l'expertise scientifique dans la société même ? La société qui élit, qui choisit ses dirigeants, qui accepte ses dirigeants, qui tolère ses dirigeants, et bien comment elle-même reçoit l'expertise scientifique ? Qu'en fait-elle ? Pourquoi ? Et cette question-là nous amène à une deuxième sous-question, c'est la pluralité des perspectives et des incertitudes. Et dans le domaine du climat, c'est fondamental. Si on se pose la question de la science dans la société, on doit se poser la question du savoir que mobilise la société pour faire face à certains au futur. Par exemple, le savoir de l'expérience. Comment le confronte-t-on à des résultats scientifiques qui nous sembleraient contre-intuitifs ? Les résultats scientifiques, s'ils vont à l'encontre d'intérêts particuliers, comment ces intérêts particuliers vont-ils essayer de semer le doute quant à la validité des résultats scientifiques ? Puis finalement, les changements climatiques sont présents, avec une responsabilité passée, mais sont surtout des questions liées à l'avenir, et l'avenir est nécessairement incertain. Comment communiquer cette incertitude ? Comment domestiquer cette incertitude au sein de la société, cette incertitude du climat, pour que la société et la science évoluent ensemble, pour que la prise de décision elle-même, sous contrôle de la société, puisse recevoir l'expertise scientifique ? Donc ça, c'est un... Vous imaginez la quantité de questions que ça peut poser. Alors, je vais préciser comment ces questions se déclinent avec quelques questionnements. Un premier questionnement, c'est que longtemps, on a cru, et il y a encore des gens qui disent ça, que l'expert scientifique auprès de décideurs politiques ne s'occupe que de questions de science. Or, l'étude des sciences et techniques a montré, mais de façon limpide, que ce n'est pas le cas, que c'est une illusion. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, l'interaction du scientifique et de le politique doit être compris comme une négociation de divergences scientifiques à portée politique. Et ce n'est donc pas la science désincarnée des valeurs humaines qui est transmise vers le politique, mais bel et bien une dialectique qui s'installe entre les chercheurs qui ont leurs objectifs et les décideurs qui ont les leurs. Donc, premier mythe important, la science est exempte de valeurs lorsqu'elle est communiquée dans la sphère de la prise de décision. Elle peut l'être, mais d'autres choses se passent en même temps. Deuxième questionnement que ça pose, et c'est lié à ce que j'avais pu vous dire en introduction, c'est quel chemin idéal devrait prendre la connaissance scientifique pour influer la décision ? Et si on parle en termes de démocratie, le chemin naturel, c'est que la science doit être domestiquée par la société, qui elle-même choisit ses dirigeants, et le court-circuit qui consisterait à passer directement de l'expertise scientifique vers la prise de décision sans qu'il y ait domestication du scientifique par la société, eh bien, ce serait un chemin potentiellement générateur de malentendus, de contradictions ou de décisions prises en contraire à ce que la société comprend d'un phénomène. Et un dernier questionnement dont j'avais parlé au début, c'est l'incertitude. Les questions de climat sont entachées d'incertitudes. Or, si l'on veut prendre une bonne décision, il va falloir que le décideur ait accès à l'ensemble du spectre des impacts possibles et à l'ensemble des probabilités associées. Si des événements à très basse probabilité dans une dynamique de gestion du risque climatique ont des impacts très élevés, eh bien, il va falloir s'intéresser aussi aux événements rares, aux événements exceptionnels, et comprendre à la fois leurs probabilités d'occurrence et leurs conséquences. Alors, lorsque l'expert scientifique se dirige vers le preneur de décisions, il développe des outils. Et ces outils nous permettent d'avancer malgré les éléments d'incertitude dont j'ai essayé de vous parler jusque maintenant. Et un premier de ces outils, c'est l'outil assez traditionnel dans le monde du climat, c'est le principe du résumé à l'intention des décideurs. Alors, le résumé à l'intention du décideur, c'est déployé de façon très large grâce aux travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupe d'experts qui établit un état de l'art de la science du climat dans toutes ses dimensions, afin d'appuyer la prise de décision. Mais cet état de l'art mène à une production gigantesque de rapports, de résumés. Et donc, afin de permettre aux décideurs d'avoir accès à cette quantité d'informations, sont développés des résumés à l'intention du décideur qui se présentent sous la forme de petits encadrés donnant un résultat central, des explications de cet encadré, et puis des références à un rapport plus complet où la science est décrite de façon complète. Et ces résumés ne peuvent pas être juste la production des chercheurs, car dans une communication, il y a un émetteur et un récepteur, et si l'émetteur ne se met pas sur la même longueur d'onde que le récepteur, le récepteur ne recevra jamais l'information. Et donc ces résumés sont en fait co-construits entre représentants des décideurs et chercheurs scientifiques. Donc un premier outil, le résumé à l'intention des décideurs, qui est un peu le résumé de l'état de l'art existant. Mais la science progresse vite, et des résultats apparaissent constamment. Et donc un deuxième outil a été développé, c'est l'outil qu'on appelle familièrement, en utilisant le terme anglais, policy brief, ou note d'orientation. Mais policy brief est réellement le mot qui est utilisé. Et une policy brief présente des résultats au moment de leur obtention. Ils sont le fait des scientifiques, et ils relèvent souvent d'un domaine particulier. Alors nous rencontrons beaucoup de policy brief dans le monde de l'Europe, par exemple, ou les références directives européennes. Et bien quand un résultat de recherche, par exemple sur le risque climatique en milieu côtier est pertinent pour une directive cadre, la directive cadre sur les inondations, et bien on fait une policy brief destinée à permettre aux décideurs de capturer un enjeu avec la connaissance la plus récente en un coup d'œil, de découvrir des résultats, par exemple, en comparant des résultats en différents endroits, et aussi de comprendre quelles sont les méthodes que l'on doit mobiliser pour avoir accès à la connaissance sur un domaine. Un troisième exemple est l'exemple de services climatiques. Je parlais rapidement, la fourniture de données, de procédures pour permettre de mieux comprendre l'évolution du climat en fonction de questions précises. Un quatrième outil fondamental, c'est le concept de co-construction, où alors le scientifique et le décideur travaillent ensemble dans la production de la science. Ça permet d'établir un lien de confiance, un lien de compréhension. Et ces quatre outils sont souvent combinés au sein de différents projets. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour conclure ? J'aimerais que cette présentation ne vous donne pas l'illusion que toutes les réponses ont été trouvées à toutes les questions. Non. Nous développons aujourd'hui des outils d'interfaçage entre sciences, études du climat et prise de décision. C'est une source de frustration. Souvent, on a l'impression que des décisions sont prises en dépit des meilleurs résultats scientifiques. mais nous avons aujourd'hui une série d'outils qui sont établis, qui sont utilisés et sans cesse améliorés. N'oubliez pas qu'au niveau de la recherche sur le climat, au niveau de l'étude du climat, l'interfaçage est consubstantiel à l'existence tant des politiques climatiques que de la science du climat et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada